Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Espagnol Pas à Pas. On va parler aujourd'hui de la neutralité du genre. Sais-tu qu'un nouveau genre apparaît en espagnol ? Il y a le masculin, le féminin. Le genre neutre apparaît dans le monde hispanophone. Ça a des conséquences sur la langue, si tu dois savoir. Et puis ça crée des tensions dans la société espagnole ou dans les sociétés d'Amérique latine. C'est le sujet du jour. On est donc parti pour cette vidéo au milieu d'un jardin tropical. Depuis la Guadeloupe, le genre en espagnol. Tu dois savoir qu'il y a le genre masculin et le genre féminin en espagnol. En général, le genre masculin se termine par « o ». Par exemple, « un chico », « un retrato », un portrait. Et puis, le genre féminin se termine en général en « a ». Par exemple, « una chica », « une fille », « una cama », « un lit », qui est un mot féminin en espagnol. Donc, en général, en espagnol, le masculin est en « o », le féminin est en « a ». Attention, vous pouvez avoir des exceptions, bien sûr. Un problème, c'est masculin, mais ça se termine en « a ». Un problème, une main, c'est féminin, mais ça se termine en « o », « una mano ». Et attention à savoir les mots qui se terminent en « e », et ce sera important pour la suite. Peut-être que féminin ou masculin ne portent pas en « e » de genre. Donc, quand vous voyez un mot en espagnol qui se termine par « e », il faut le connaître pour savoir si c'est masculin ou féminin. On peut donc avoir des mots en « e », masculin ou féminin. Il n'y a pas vraiment de règle. Il faut connaître les mots. Par exemple, « el cine », par contre, « la noche ». Et puis, « elegant », ça se dit « elegante ». Un chico, elegante. Una chica, elegante. Les adjectifs qui s'herminent en « e » peuvent être masculin ou féminin. Et donc, aujourd'hui, dans le monde hispanophone, on a une proposition de genre neutre qui apparaît. C'est ce qu'on appelle une écriture plus inclusive. Comment se traduit-elle dans la langue espagnole ? Eh bien, il y a trois options. Les espagnols et les personnes d'Amérique latine utilisent, par exemple, l'arrobase pour traduire le genre neutre. Par exemple, on va avoir « amigo », « amigos », « amiga », « amigas » qui vont se traduire par l'arrobase. On peut également mettre un « x » ou bien le « e » puisque le « e » est masculin ou féminin. On a tendance à mettre un « e » pour remplacer le « o » et le « a » et neutraliser le genre. Maintenant que l'on sait dans la langue les conséquences de cette tendance, on va se demander pourquoi cette tendance à l'inclusivité en espagnol. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour sont en général les mouvements féministes, les mouvements également LGBTQ+, qui veulent une inclusivité des différents genres et qui veulent sortir du masculin-féminin, qui n'est pas, selon eux, un reflet de notre société. Il y a également des linguistes qui appuient l'écriture inclusive et qui veulent que la langue reflète l'évolution de la société. A l'inverse, vous avez ceux qui sont contre en Espagne. La RAE est un monument, une institution. C'est la Real Academia Española. Et la RAE est contre cette écriture inclusive. Et puis d'autres linguistes aussi, des linguistes également sont contre. Alors, ils sont contre parce qu'ils veulent défendre la langue comme une tradition. Et puis, ils expliquent que cette écriture n'est pas pratique. Il y a des moments où c'est compliqué d'avoir une écriture inclusive si on suit la logique jusqu'au bout. Si vous regardez ce tweet de la RAE, eh bien, il est dit L'utilisation de la lettre E comme supposée marque de genre inclusive est autre. Et autrui n'est pas reconnu, ne reconnaît pas la morphologie de l'espagnol. Et est en plus inécessaire puisque le masculin grammatical, Chicos, accomplit déjà cette fonction comme terme non marqué de l'opposition de genre. Donc, vous voyez, la RAE est bien contre cette écriture inclusive. Pour conclure cette vidéo et ce qui nous intéresse sur Espagnol pas à pas, c'est qu'aujourd'hui en espagnol, on a une tendance, une nouvelle tendance avec une écriture non genrée, inclusive, qui se traduit par l'arrobase, le X ou bien le E. Cette tendance non genrée, eh bien, elle traduit une nouvelle tendance dans la société qui est plus inclusive et qui reflète également des tensions. Mais on est là pour parler de cette polémique sans faire de polémique. On est là surtout pour comprendre en espagnol comment se traduit cette nouvelle tendance et de comprendre les répercussions sur la langue. Et je termine avec mon cas particulier. Je vis en espagnol. Alors, aujourd'hui, on est dans un jardin tropical en Guadeloupe, mais je vis à Barcelone, en Espagne. J'ai beaucoup d'amis espagnols. Et c'est vrai que personnellement, quand j'écris dans un groupe WhatsApp, par exemple, « Hola chicos », je n'écris pas avec un « o » quand il y a des filles dans le groupe. Je trouve ça bizarre. Et je vais mettre un « arrobase ». « Hola chicos », avec l'arrobase. « Hola guapos », avec l'arrobase, quand il y a des filles dans le groupe. C'est quelque chose que je fais de manière systématique et de manière naturelle. Par contre, je ne mets pas tout mon texte avec des arrobases parce que ce serait un peu lourd. Mais c'est vrai que « chico chicas », c'est avec l'arrobase. Donc, je donne mon cas particulier pour vous montrer qu'il y a bien cette nouvelle tendance en Espagne. Attention, il ne faut pas forcément rentrer dans les polémiques, forcément créer des tensions. Peut-être simplement observer ce qui se passe, observer comment nous, en tant qu'être social, nous réagissons, chacun a cette nouvelle tendance d'écriture non-genrée. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire sur Espagnol Pas à Pas aujourd'hui pour comprendre sans juger cette nouvelle tendance et apporter des réponses constructives et vous permettre de comprendre. Maintenant, quand vous verrez des arrobases qui se baladent, des X ou des E qui se baladent, vous comprendrez tout simplement que la personne qui écrit veut proposer une écriture non-genrée. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire un like. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas pour avoir d'autres explications sur la langue espagnole. Et puis, les devoirs aujourd'hui, j'attends votre avis. Bien sûr, dans le respect, comme d'habitude, dans les commentaires d'Espagnol Pas à Pas. Qu'utilisez-vous dans la langue française et puis dans la langue espagnole ? Vous qui apprenez la langue espagnole, allez-vous utiliser ces ressorts non-genrés ou bien allez-vous rester sur le O et le A ? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et de vous répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Un abrazo desde Guadalupe, desde este jardin tropical incroyable. Allez, os deseo que os vaya todo muy bien. Adiós. J'ai hâte de vous lire dans la langue espagnole.